Alizé Delpierre est une jeune sociologue qui a publié en 2022 un livre qui devrait être lu par tous, à commencer par ceux qui doutent que l'on puisse considérer les ultra-riches comme une catégorie sociale spécifique qui mériterait un traitement particulier, notamment en termes de taxation des revenus. Ce livre, Servir les riches, relate l'enquête qu'elle a menée pendant plusieurs années pour les besoins de sa thèse de doctorat pour éclairer les rapports entre les ultra-riches et leurs domestiques, victimes de ce qu'elle appelle une exploitation dorée, une exploitation qu'elle a elle-même vécue en tant que domestique. Plus j'avançais dans ma lecture, plus je prenais conscience concrètement d'un autre monde. En tant qu'universitaire, économiste sensible aux inégalités sociales, je savais évidemment que ceux qui étaient dans le dernier dix-millième de la répartition des revenus n'avaient pas la même vie que le reste de la population. Mais j'étais loin d'imaginer à quel poids. Cette vie concerne donc les grandes fortunes, c'est-à-dire des milliardaires ou des multimillionnaires. En France, selon une enquête du crédit suisse UBS, ils sont 3880, qui ont une fortune nette supérieure à 50 millions d'euros. C'est donc un tout petit monde. Et outre des revenus très élevés, ils se caractérisent par de nombreuses propriétés. Châteaux, vastes villas, appartements de plusieurs centaines de mètres carrés, situés en France ou à l'étranger. Et l'emploi de domestiques pour tous les travaux dont ils ne souhaitent pas se charger. Ils emploient ainsi des femmes de chambre et de ménage, des gouvernantes ou des majordomes, des cuisiniers, des chauffeurs, des nanises, des lingères, des gardiens ou des emplois plus exotiques, comme ce chef d'entreprise qui a créé un poste de gardien rosier, uniquement chargé de l'entretien des roses, à qui il doit faire écouter de la musique et raconter des histoires. Bien sûr, on pourrait parfaitement défendre l'idée que ces employeurs, ayant les moyens, ils ne font que créer des emplois qui profitent à tous ceux qui les occupent. Qui d'ailleurs y trouvent leur intérêt ? Une femme de ménage d'ultra-riches gagnant nettement plus que si elle le faisait chez plusieurs particuliers des classes moyennes. Et c'est valable pour tous les types d'emplois. Certains, comme ce majordome, pouvant même avoir un salaire mensuel de plus de 10 000 euros. Mais c'est justement ce conte du riche créateur d'emplois qui plaît tant aux libéraux que le livre réduit en cendres en décrivant le contenu de ces emplois si désirables. Car l'envers de la médaille, c'est une subordination absolue au désir des maîtres qui exige un investissement illimité des corps au travail, que seul légitime le pouvoir que leur donne l'argent. Les journées de travail de 5h à minuit ne sont pas rares. Et il n'y a pas que les journées de travail qui s'allongent au-delà de ce que le droit du travail autorise. Un droit ne cessant d'être contourné par la plupart des grandes fortunes, ne déclarant qu'une partie des heures faites chez eux pour bénéficier indûment des déductions fiscales. Quand il existe un contrat de travail, il se garde bien de préciser les jours de repos et la durée du travail journalier ou annuel. Nombre d'emplois sont portés à la charge de l'entreprise quand l'employeur en a une, comme ce majordome, déclaré comme manager de magasin pour 40 heures par semaine, payé pour moitié en liquide quand il en fait au moins le double. Car être ultra-riche ne dispense pas de rationaliser les dépenses de domesticité, allant jusqu'à la fraude, puisque comme le dit un patron d'entreprise français, qui va vérifier ? Eh bien, c'est justement ce qu'il faudrait faire. Créer quelques postes de fonctionnaires dédiés améliorerait grandement la vie des domestiques, en faisant impliquer le droit du travail et augmenterait les recettes fiscales bien au-delà du coût de ses fonctionnaires. Un investissement rentable pour les finances publiques, que même un économiste libéral ne pourrait guère contester au nom de la liberté d'entreprendre.